Hello les Itatas, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Mon invité est un observateur engagé de la société martiniquaise depuis plus de 40 ans. Une évidence, me direz-vous, quand on a travaillé 35 ans à la rédaction du seul journal quotidien du pays. Avec Henri, Édouard, Gisleine et Fernand notamment, il était l'une des incarnations de France Antille-Martinique. Aujourd'hui retiré du milieu médiatique, il s'adonne à son plaisir favori, l'écriture. Bonsoir, Rudy Rabatali. Bonsoir. Ça vous fait, Rudy ? Ça va, ça va très bien, merci. Vraiment, ça va. Alors, je pourrais dire bonsoir au chef, puisque tu as été mon chef pendant quelques années à France Antille. Ça remonte, hein ? Ça remonte, oui. Alors, il y a, en ce moment, on parle beaucoup de le R, du R, et il y a le R, R, ou Rudy Rabatali. Je suis, alors, j'ai… Tu signes tes papiers comme ça, d'ailleurs, parfois des initiales. Je signes mes papiers souvent de mes initiales, R, R. Mais, je dirais que mon éducation coloniale, entre guillemets, d'éducation, vu que j'ai fréquenté beaucoup de R, parce que j'ai appris à l'école des Roland de Roncevaux, j'ai vu des Robin des Bois, des Richard Coeur de Lyon, et puis moi-même, R, R, donc je peux dire que j'ai assez fréquenté des R, donc je ne me donne pas encore à… Je ne suis pas encore admirateur de nouveaux R. Alors, je le disais, tu es à la retraite depuis 4 ans maintenant ? Oui, ça fait 4 ans. Alors, ceux qui te connaissent ont du mal à t'imaginer hors de France Antille. Oui, certainement, parce que j'y ai passé une grande partie de ma vie professionnelle, ça c'est sûr. J'ai presque envie de dire une grande partie de ma vie tout court, parce que c'est un métier qui demande tellement d'engagement que c'est souvent au détriment de la famille et au détriment de sa propre vie en termes de santé ou autre. Mais voilà, le cap est passé, c'est un long cap et on passe autre chose. Tu ne rêves pas de France Antille quand tu dormes ? Non, je ne rêve pas de France Antille. Ni de Une, parce que les Unes, c'était le moment clé. Oui, c'était le moment clé. Je n'ai plus ces rêves-là, mais je n'ai plus, je dirais, je n'ai plus ces angoisses, parce que diriger un média, c'est quand même une source d'angoisse assez forte, une source de stress que je n'ai plus, ou en tout cas que j'essaye de n'avoir plus dans ma vie de jeune retraité. Alors, on va faire un flashback sur ton parcours, à travers une quarantaine de photos. Donc, merci d'avoir accepté déjà de jouer le jeu, parce que je sais que tu es plutôt quelqu'un de discret. Tu n'aimes pas forcément parler de toi en public. Et on commence par la rubrique Kimounouye. Tu devais parler de toi en deux, trois phrases, tu dirais quoi, pour te décrire. Alors, je suis un, pour me décrire, je suis un martiniquais, je dirais, simple. J'ai la chance d'avoir connu des gens simples également et qui ont une grande admiration pour ce pays, parce que je suis très amoureux de mon pays. J'ai la chance d'avoir eu un parcours familial et avec une famille qui était très proche et qui a su me donner toute son attention et tout son amour. Et donc, voilà, je suis un martiniquais, simplement. J'aime dire, je suis le soi martiniquais, tout simplement. Je n'ai pas d'ambition à être autre chose que ça, à être bien dans une société martiniquaise, qui est celle qu'elle est aujourd'hui, avec ses défauts et ses qualités. C'est certainement beaucoup plus de défauts qu'on puisse imaginer. Mais, en tout cas, j'aime à dire que, bon, ma paix, ma paix, ma paix, ma paix, ma paix, d'autre côté, quoi. Alors, les télésitats, enfin, les hésitats vont être déçus, puisqu'on n'a pas de photos de toi, bébé, mais on a des photos de toi, enfant. On va te retrouver, là, sur cette première photo, avec ta maman, je suppose. Non, ce n'est pas ma maman, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère, pour une raison simple, c'est parce que j'ai été élevé par ma grand-mère. Je suis né à Paris, je suis né à Paris, et je suis arrivé à Martinique à l'âge de deux mois. C'est-à-dire, tout bébé, parce que mes parents étaient, mon père travaillait, et ma mère était étudiante. Je suis un homme, mes parents étaient relativement jeunes quand je suis né, et mon père a eu le malheur de contacter la tuberculose. Et donc, il a été admis en sanatorium, dans un hôpital à Paris, dans la région parisienne, et il ne devait avoir aucun contact, c'est une maladie qui était excessivement transmissible et contagieuse, et notamment avec les bébés. Donc, à la fois pour ces raisons, mais également pour des raisons pécuniaires, mes parents m'ont envoyé, ainsi que mon frère, une année plus tard, en Martinique, m'ont envoyé en Martinique, où j'ai été vivre avec ma grand-mère pendant un certain nombre d'années, pendant quand même pas mal de temps, puisque j'ai revu ma mère et mon père, pour la première fois, j'avais huit ans. Ah oui ? Oui. Donc, les huit premières années, d'où cette photo où ma grand-mère m'emmenait... – T'attends au carnaval, ça ? – Oui, au carnaval. – Déjà, on se pensait que tu aimes beaucoup le carnaval. – Et c'est là que j'ai certainement, dès cette enfance a pris à aimer le carnaval, et donc, voilà ce que représente cette photo, où ma grand-mère se faisait un malin plaisir de nous déguiser en bêtes de juges, chaque année. – Un peu mortsupilable, effectivement. – Voilà, un peu, voilà, mantecagurien, là. Et donc, voilà, c'était une dame pour qui, bien sûr, c'est ma mère, quoi. – Oui, bien sûr. – C'est ma mère. – Sensiblement à la même période, cette photo, un petit peu après, quand même, toujours le carnaval ? – Oui, oui, un petit peu plus tard, mais c'était toujours à cette période de ma grand-mère, où je suis avec mon petit frère, Ralph, qui est à côté de moi. – Donc, c'est toi qui est déguisé en indien. – Et c'est moi qui suis en indien, et lui, il est en cow-boy. Donc, c'était l'époque, bien entendu, où tous les enfants jouaient aux cow-boys et aux indiens. – Des westerns. – Des westerns, et bon. Là, j'avais déjà pris le parti pour être du côté des faibles, du côté de ceux qui perdaient. – Du côté de ceux qui étaient persécutés souvent. – Voilà, exactement. – Quel souvenir tu as de ton enfance ? – Eh bien, j'ai de très bons souvenirs de mon enfance. C'est une enfance qui a été, comme je disais tout à l'heure, qui a été simple d'une manière générale, puisque je l'ai passée au Théros-Saint-Ville. Ma grand-mère habitait là où est Bolivar, d'un nom célèbre. Et donc, je l'ai passée dans cet entourage des Théros-Saint-Ville, où il y avait, bien entendu, beaucoup de familles. – À une époque où les Théros-Saint-Ville étaient… – À l'époque où les Théros-Saint-Ville étaient… – Un quartier central, vraiment, de fond de France. – Un quartier central et un quartier de proximité, historique et de proximité de la ville, où résidaient pas mal de… à la fois de commerçants, d'artisans, de fonctionnaires. Et donc, c'était un quartier déjà hétéroclite, mais d'une certaine homogénéité sociale. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai développé un petit peu mes amours. – C'est un quartier très riche culturellement aussi. – Très riche culturellement, absolument, très riche culturellement. Et je me rappelle qu'au Théros-Saint-Ville, par exemple, il y avait deux imprimeurs. Et chaque fois que je passais devant ces imprimeries, je m'arrêtais et je passais après l'école. Et je regardais les imprimeurs tournées et j'étais un peu fasciné déjà par ce côté. C'était des imprimeurs à plomb. – Oui, c'était la typographie. – La typographie, le maniement des plombs. Et j'étais assez fasciné par ça. Alors, on continue avec les photos, tes parents. – Alors là, ce sont mes parents, c'est mon père et ma mère qui habitaient Paris. – Tenus d'époque, hein ? – Là, oui, certainement. Je pense qu'ils étaient, là, ils venaient d'assister à un mariage. Je crois qu'ils étaient témoins de mariage. Et là, ils sont avec leurs amis étudiants et jeunes travailleurs de l'époque. Mon père qui a, si vous remarquez sous la photo, qui a vraiment un air qui ressemble un peu à un Africain du Nord et qui a eu énormément d'ennuis à l'époque de la guerre d'Algérie puisque ça se passe entre, dans les années, début des années 60, 58, dans les années 58, 59. Et mon père, au moment des troubles en Algérie, a eu énormément de difficultés, surtout qu'il était un militant communiste à l'époque. – Oui, oui. Quand on a vécu, tu le disais, 8 ans loin de ses parents et qu'on les retrouve, comment ça se passe ? – Eh bien, ça se passe de manière, je dirais, surprenante. Parce que même si on avait, mon frère et moi, des contacts par courrier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ni de WhatsApp, ni de téléphone, ni de vidéo à envoyer, c'était des cartes postales qu'on envoyait, et notamment à la fête des mères et à la fête des pères, où ma grand-mère nous faisait faire des cartes postales pour envoyer à nos parents. Et qu'on se retrouve, à l'âge de 8 ans, à subitement avoir deux personnes devant soi, qu'on n'a jamais vues, finalement. Donc, ça fait tout bizarre. Et on a eu énormément de mal, comme mes parents se sont, donc ils venaient s'installer définitivement à la Martinique. Et je me rappelle qu'on a eu énormément de mal, et moi, personnellement, à quitter les terres-seignes-villes pour aller habiter, parce que mes parents avaient trouvé un appartement à dérocher. Et pour quitter les terres-seignes-villes, pour aller vivre avec eux à dérocher, et j'ai fait, j'ai eu un compromis, mon frère est parti avant moi, mais moi, je suis resté trois mois supplémentaires chez ma grand-mère pour pouvoir avoir ce temps d'adaptation à revenir avec ce qu'étaient mes vrais parents, enfin, mon père et ma mère. – On va parler de ta scolarité. Une grande partie de ta scolarité, tu l'as faite à l'IME. Et là, on retrouve l'équipe, c'est l'équipe de football. – C'est l'équipe de football de l'IME. – À l'époque, c'est l'Institut Martinique et d'études. – L'Institut Martinique et d'études de Glissant. Donc, j'ai fait la première partie de mes études au Thiers-Saint-Ville. J'ai été aussi en classe en primaire à l'Hermitage. Et puis, après, j'avais une vie scolaire au collège de Thiers-Saint-Ville qui n'était pas brillante, qui n'était absolument pas brillante, qui était même, je dirais, très perturbée au sens où j'étais excessivement turbulent. Ce qui fait que j'ai doublé, relativement, j'ai doublé ma cinquième, j'ai doublé ma troisième, j'ai failli doubler ma quatrième. Donc, je doublais quasiment chaque classe de collège. Finalement, je devais être envoyé de l'école après la troisième. Et mon père et ma mère, qui étaient quand même dans l'éducation nationale, parce que ma mère était professeure de sciences, ne pouvaient accepter que je quitte l'école après la troisième. C'était une chose inacceptable. Et du coup, ils m'ont inscrit à l'Institut Martinique d'études, qui était l'école de Glissant, qui était une école payante. – Ça, c'est du passé. – Ou là, et c'est là où il y a eu un déclic dans ma vie scolaire, il y a eu un déclic, où je crois que ce déclic est venu, où tout à fait par hasard, j'ai été au bureau du secrétariat de l'IME, pour une raison X. Et c'est là que j'ai vu, où un parent était venu payer le trimestre de son enfant. Et quand j'ai vu la somme que ça faisait, j'ai compris que c'était cette somme que payaient mes parents pour me mettre en… pour suivre ma scolarité. Et ça a créé chez moi, sans doute inconsciemment, mais ça a créé quand même un déclic qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je me mette là et il fallait monter de travail. – Il fallait travailler. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y avait une pédagogie. Et un certain nombre de profs, à cette époque, de jeunes professeurs, comme Camille Chauvet, François Rosas, Madame Éloi Blaisès, etc., qui étaient des professeurs avant-gardistes sur une pédagogie particulière et qu'il y avait Édouard Glissant lui-même qui faisait cours. Et donc, il m'a donné profondément envie d'étudier et d'aller plus loin dans ce que j'apprenais jusqu'à présent. – Et puis, il y a eu le football aussi qui t'a permis de t'intégrer. – Et puis, il y a eu le football, oui. – Alors, je ne suis pas de la reconnaître. C'est où celle qui dit l'inette et c'est où celle qui dit tête latounet ? – Voilà, voilà. Et là, il y a un certain nombre de camarades. Quand je vois Milodembo, Boa, Osamont, etc., Zubeli, Alpha. Un certain nombre de copains de l'époque, filins, qui étaient des bons footballeurs. Mais on était une petite équipe scolaire et on jouait dans le cadre des championnats scolaires entre lycées. Mais le football a toujours été une de mes passions si jeunes puisque j'ai joué au football au Good Lock pendant quelques temps. Et en petite section. Mais là aussi, la vie a fait que j'ai abandonné très vite parce que je préférais aller faire autre chose que d'aller aux entraînements. Donc, c'est pour ça que… Mais bon, je sais que beaucoup de gens disaient que j'étais relativement doué et que j'aurais dû continuer. – Alors, après l'IM, il y a eu les études. Alors, on va voir une photo là avec une photo collector parce que j'ai l'impression de voir un Che Guevara devant. – Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est ma période « révolutionnaire » à Bordeaux où j'ai fait mes études. Et c'était aussi une très, très belle période de ma vie. C'était une très belle période excessivement enrichissante de ma vie. – Où tu as côtoyé des gens Philippe Ludon, des gens Marc Parti… – Voilà, j'ai côtoyé un certain nombre de personnes qui… – On va voir d'ailleurs sur l'autre photo où tu es en compagnie. – Oui, oui, voilà. J'ai côtoyé un certain nombre de… Là encore, le football. J'ai côtoyé un certain nombre de personnes. Et je suis arrivé effectivement à Bordeaux pour entamer mes études de journalisme. Ce qui n'a pas du tout été le cas au début puisque, encore une fois, je suis arrivé le jour de… Il y avait un concours pour entrer à l'école de journalisme. Et je suis arrivé le lendemain du concours. Donc là encore, j'avais raté une manche. Et donc, je me disais qu'il fallait que je retourne chez moi parce que qu'est-ce que je reste à faire ? Je suis venu pour un truc et je me souviens que j'ai… Il n'est pas sur la photo, mais j'ai un copain qui est décédé depuis. Il s'appelait Alex Fourneuf qui m'avait accueilli à Bordeaux et qui m'a dit oui. Il dit mais non, vous ne m'en montrez pas pour vous appeler un billet ou pour que vous avez parti. Bon, vous avez fait ça l'année prochaine. Mais entre-temps, il faut que vous mettez quoi en côté, quoi. Il m'a dit oui, mais il m'a dit qu'il était de MacFM. Je ne sais pas. Il me dit dans quelle matière tu as eu la meilleure note au bac ? Il m'a dit en philo. J'ai eu 15 en philo. Il m'a dit eh bien, il faut inscrire quoi en philo ? Et c'est comme ça que je m'inscris. Je me suis inscrit en philo. Et puis, je n'ai plus pensé au journalisme. J'ai fait une licence de philosophie. Et c'est après ma licence de philosophie que j'ai recommencé à vouloir en briller sur le journalisme parce que je ne me voyais absolument pas devenir professeur de philosophie. Et en fait, tu as fait partie de presque la première génération de Martinique à avoir été diplômée d'une école de journalisme. Il n'y en avait pas beaucoup avant. Non, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait Sonia L'Aventure. Il y avait Jean-Phil Pludon qui était une petite promotion juste avant moi. Après, il y a eu Jean-Marc Parti. Il y a eu Ronald Law en cygne. Voilà. Donc, c'était effectivement parmi… Mais avant ça, les générations d'avant quand même, il y avait eu Gisleine Burak. Oui, c'est parfait. Gérard Bertrand, etc. qui étaient vraiment eux de la première génération des diplômés, des journalistes diplômés en Martinique. Alors, on va reparler de… puisque tu es devenu journaliste et on va reparler ensuite de ton parcours de journaliste. Là, on en vient au carnaval parce qu'on a vu que depuis tout petit, tu avais initié. Oui, c'est vraiment ma fête préférée jusqu'à présent. Parce que je pense que c'est un moment culturel fort et de notre culture et de notre manière d'être, notre manière de vivre, même si les choses ont évolué. Mais ce n'est pas trop ça l'idée. Et donc, moi, je ne concevais pas de ne pas participer au carnaval. Et chaque année, j'ai toujours, dans ma jeunesse, pendant longtemps, participé avec les copains à des vidéos, à des carnavals. C'est souvent déguisé en femme. Très souvent déguisé en femme. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu de psychanalyste pour ça. Mais effectivement, c'était mon déguisement préféré. Je ne sais pas pourquoi. Et par la suite, on le verra, tu as apprécié aussi différemment le carnaval quand tu étais notamment rédacteur en chef puisque tu te faisais plaisir notamment avec les unes. On aura l'occasion de nous parler. On termine la rubrique qui m'ont nouillé avec tes petits-enfants. Voilà, j'en ai quatre. Ils sont là. J'ai deux enfants et j'ai quatre petits-enfants. Trois garçons et une fille qui est la dernière. Voilà, donc je suis, de ce côté-là, je suis comblé. Papi gâteau ? Non, 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 non. Je ne suis pas spécialement papi gâteau. Je ne suis pas... Mes relations avec les enfants ne sont pas des relations... Elles sont des relations déjà normales. Je ne suis pas un papa couveur. Je ne couve pas. Je n'ai jamais couvé mes enfants. Je n'ai pas non plus la volonté de couver mes petits-enfants. Assez pudique dans tes sentiments aussi. Oui, je suis assez pudique dans mes sentiments. Et puis mes petits-enfants ne sont pas mes enfants directement. Donc si leurs parents veulent les couver, ça c'est eux. Moi, je suis là simplement pour les protéger à ma manière, pour leur apprendre et les éduquer d'une certaine manière, mais certainement pas pour les couver. On va parler maintenant de ton parcours de journaliste. C'est Matinic. Alors on l'a vu, tu as été l'un des premiers matiniques à diplôme et d'une école de journalisme. Tu es revenu tout de suite après avoir eu ton diplôme ? Pas tout de suite. J'ai travaillé d'abord dans un petit journal où j'ai commencé comme stagiaire, un petit journal qui s'appelle Le Petit Bleu d'Agin. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi comme correspondant à Sud-Ouest, puisque j'étais à Bordeaux, il est là dans la région, et puis à l'AFP Bordeaux. Et puis je suis revenu, je pensais donc continuer à rechercher un petit peu dans cette région, parce que ça faisait à peu près 5-6 ans que j'étais en France, bon, je n'avais pas non plus l'ambition de revenir tout de suite à Martinique. Surtout que je venais de me marier à l'époque, j'avais ma fille. Bon, je pensais surtout travailler, et voilà. Et puis il y a eu un événement tragique dans ma vie, c'est le décès de mon père, qui est décédé dans un accident de voiture, jeune, il avait 41 ans, 42 ans. Et donc je suis rentré à ce moment-là pour aider ma mère, quelque part, pour voir un peu comment ça se passait, mais avec toujours cette ambition de repartir quand même. Je me suis dit, une année, voir un peu comment ma mère arrive à supporter le deuil de mon père, et puis ensuite de repartir. Et puis c'est à l'occasion des obsèques de mon père que j'étais arrivé le jour, l'après-midi même des obsèques, que j'ai rencontré Henri Magata à l'entériment. On va parler d'Henri, mais avant ça, on va voir la une de France Antille, à l'époque où tu l'as découverte, c'était, bon, c'était, elle ressemblait à ça. Oui. On va voir qu'elle a un petit peu évolué par la suite. On voit déjà qu'on va en parler tout à l'heure, il y avait des faits libéraux à la une. Et puis on va voir le bâtiment de France Antille, qui est en fait le bâtiment dans lequel tu as travaillé. Oui. Tu n'as connu que ce bâtiment-là. Je n'ai connu que ce bâtiment. Le bâtiment qui est situé à l'entrée de… Qui était la place Stalingrad à l'époque. C'est ça. Et qui s'appelle aujourd'hui la place François Métien. À l'entrée du boulevard général de Gaulle. Et puis donc tu parles d'Henri Mangatale, on va le retrouver ici. Donc c'est Henri Mangatale qui a été pendant longtemps directeur de France Antille. Il a été d'abord rédacteur en chef et ensuite il a été directeur des éditions de France Antille. Il était photographe, je crois, au départ. Il était photographe à son arrivée à France Antille en 1964. Et donc tu rencontres Henri Mangatale. Voilà. Et donc je l'ai rencontré, Henri Mangatale, qui connaissait mon père, qui était donc aux obsèques et qui, à l'occasion d'une petite conversation encourageante pour moi, m'a dit que que si à l'occasion je voulais faire un stage à France Antille dans le cadre de mes stages, que je pouvais lui en faire la demande. Ce que je n'ai pas manqué de faire puisque je voulais rester quelque temps en Martinique. et puis j'ai été accepté comme stagiaire à France Antille et on peut dire que je n'en suis plus reparti. C'était le début d'une longue aventure. Et puis quelqu'un d'autre quelques années plus tard que tu as eu aussi comme rédacteur en chef ? Oui, c'est Édouard Jacques-Gustave qui a été qui était secrétaire général de rédaction secrétaire général de rédaction quand je suis arrivé et qui ensuite, quand Henri Mangatale est passé directeur d'édition et lui-même passé rédacteur en chef et avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai eu l'occasion de le remplacer une ou deux fois en étant très jeune et qui m'a appris vraiment les rudiments du métier en tout cas de la presse écrite et comment ça fonctionne etc. Et je l'ai au droit beaucoup en tout cas dans ma carrière professionnelle. C'était une époque un peu inédite puisqu'on avait pour la première fois un directeur et un rédacteur en chef qui était entier. Et il y a eu après une petite cassure dans cette logique-là. Oui, c'est pendant cette longue période où il y a eu Henri Mangatale et Édouard Jacques-Gustave. Après ça, après leur départ, il y a eu la nomination de rédacteur en chef qui venait de journaux appartenant au groupe Ersan. À l'époque, c'était Robert Ersan qui était propriétaire de France Antille. Donc tu es devenu rédacteur en chef en 2005 mais avant ça, je voudrais qu'on voit comment la une de France Antille avait évolué par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment avec l'arrivée de photos beaucoup plus importantes à la une. Et là, on voit effectivement beaucoup de gens qualifiés France Antille de journal racoleur parce qu'il y avait très souvent des faits divers à la une. On le voit là, par exemple, dans une famille aux assises. Mais clairement, c'était les unes qui marchaient le mieux. C'était le moment où le journal se vendait le plus. Bien entendu, il ne faut pas oublier que France Antille est née sur une période de faits divers et a donc à continuer son ADN sur ces faits-là. Quand France Antille est née en 1964, en avril 1964, en septembre 1964, il y avait l'affaire Anama qui était le premier guillotiné, le dernier, pardon, guillotiné de l'Antinique. Donc, quand le journal, bien entendu, on a raconté toute cette… où il y avait foule devant le 118 pour… 118 qui est à l'adresse de l'ancienne prison. L'ancienne prison à l'époque. Et l'année d'après, 1965, commençait l'affaire Marnie. Donc, voilà deux événements qui ont lancé France Antille, qui ont lancé le journal, je dirais, qui a fait l'ADN du journal et de sa relation avec ses lecteurs. Et toutes ces affaires-là se passant principalement à Fort-de-France. le seul relais qui avait d'informations possibles avec des communes qui étaient à l'époque excesses, qui pour l'époque étaient considérées comme très éloignées, Grand-Rivière, Saint-Anneau, etc. C'était une expédition. Il n'y avait que ce lien de France Antille qui reliait ces communes, ces lecteurs-là à la ville. – Absolument. Et puis, les correspondants, on va les voir parce que les correspondants, sans correspondants, il n'y avait pas de France Antille. Alors, cette photo-là a été prise. Tu avais déjà quitté France Antille, mais là, on retrouve une partie des correspondants d'aujourd'hui. – Oui, je n'avais pas quitté France Antille. Ça, c'était l'époque où France Antille cédait. Mais effectivement, c'est un mélange à la fois des journalistes et des correspondants. France Antille a été l'organe de presse qui a créé, à la Martinique en tout cas, cette notion de correspondance qui existait, bien sûr, dans les journaux français. – C'était déjà des gens qui sont basés en commune. – C'est des gens qui servent de relais aux journalistes sur place. Et ce sont des gens formidables qui ont appris et ont un amour du métier, un amour du service, également de l'information et qui se débrouillaient par tous les moyens pour obtenir des photos, faire des photos, raconter la vie de la commune. Et les communes ont beaucoup vécu et vivent encore beaucoup sur cette notion de proximité. – Alors, tu as eu une pause dans ta carrière à France Antille, Woody, ça a été au Conseil Général, on voit là le bâtiment administratif, ça a duré deux ans. – Oui, à peu près, à peu près. j'ai été directeur de la communication à l'époque de l'élection de Claude Lise et qui avait à ce moment-là comme directeur de cabinet Mme Fanon. Et Mme Fanon m'avait demandé de venir travailler au Conseil Général pour mettre en place ce service de communication qui existait déjà par ailleurs mais qu'elle voulait modifier, moderniser. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an et demi à deux ans et m'ai rattrapé par le virus du journalisme parce que la communication ce n'est pas du tout le même métier même si c'est également un métier intéressant sans doute. mais qui ne me correspondait pas particulièrement parce que je préférais être libre à la fois dans mes moyens de commenter de concevoir de voir les choses et donc j'ai démissionné après deux ans pour revenir à France Antille qui souhaitait bien entendu également me récupérer. Alors j'ai dit le bâtiment administratif non le bâtiment de l'avenue des Caraïbes le bâtiment des élus des pléniaires c'est là qu'à l'époque il n'y avait pas encore il n'y avait pas le bâtiment qui était d'ailleurs en face du bâtiment de France Antille le nouveau bâtiment administratif et tu reviens à un moment un des conflits célèbres connus de la Martinique un de ces conflits qui font un petit peu notre histoire et là c'était la grève des banques c'est ça 1995 je crois 1995 je reviens donc en 92 il y a un certain nombre de choses à l'époque on avait le conflit de la banane oui tout à fait mais c'est un conflit très marquant et que j'ai suivi particulièrement et il était intéressant dans la mesure où journalistiquement il était intéressant parce que c'est un conflit où il y avait chaque jour il a duré longtemps et chaque jour il y avait des choses à raconter et à dire il y avait une grande je dirais une grande vivacité tant au niveau de la partie patronale on peut appeler ça comme ça des banquiers et mais également du monde économique les employés de banque demandaient en fait un véritable statut en train d'être reconnus et une vivacité au niveau des organisations syndicales et à l'époque une organisation des organisations syndicales qui était menée notamment aussi par l'AFB les banques les employés de banque la CDMT voilà Christiane Blacco dont notamment une des figures de ce mouvement il y en avait d'autres il y avait Christian Sullet aussi qui a beaucoup suivi ce mouvement en tant que secrétaire général de la CDMT et on va te retrouver avec Jacques Béatol qui à l'époque était directeur du travail voilà et Michel Gendre et Michel Gendre collègue de RFO confréable de RFO et Jacques Béatol qui était au centre de ce conflit qui était tiraillé et qui a mené ce conflit avec beaucoup de force et de vitalité et là cette photo j'en ai gardé en tout cas Jacques Béatol a gardé un très bon souvenir de la couverture que nous avions fait médiatique que nous avions fait de ce conflit parce que je me rappelle qu'à France Antille on n'avait pas cédé à un certain nombre de je dirais de pressions entre guillemets où lui-même ou auquel lui-même était soumis en tant que directeur du travail et ça a été on pourrait ajouter à cette photo aussi un autre conflit qui est Serge Joubéide où on passait des nuits à la préfecture parce qu'il y avait la particularité de ce conflit c'est que les négociations se déroulaient de nuit beaucoup de négociations se déroulaient commençaient à 20h et donc finissaient à 2h, 3h du matin et c'était des journées incroyables et des moments de souvenirs en tout cas professionnels assez forts – Alors il n'y a pas de presse régionale sans humour et sans alors j'ai dit bande dessinée c'est pas tout à fait des bandes dessinées mais enfin l'occurrence là c'était le poil à gratter c'est de Pancho et puis le dessin du jour et ça c'est caractéristique d'une presse d'une presse régionale même d'une presse – Une presse en général – En général – De l'écrit en tout cas où il y a toujours ces caricaturistes qui sont des choses qui sont des journalistes et des moments importants dans une couverture de l'actualité alors il y a Pancho qui est arrivé un petit peu une année ou deux années après moi qui aujourd'hui qui continue encore je crois si je ne dis pas de bêtises Pancho est le plus vieux collaborateur de France Antille aujourd'hui ça fait plus de 40 ans qu'il a son poil à gratter – Il y a eu Gabo – Gabo est arrivé après beaucoup plus récemment et qui a apporté une autre touche également au journal et que j'ai fait j'avais souhaité qu'il soit qu'il soit de plus en plus présent au sein de la de la de la couverture médiatique de l'actualité – On va voir maintenant Woody quelques événements qui ont marqué en fait toute la période où tu as été tu as été à France Antille et particulièrement rédacteur en chef le tour d'ailleurs alors on ne m'a pas trouvé en couverture et en créole malheureusement mais parce que c'était l'un des événements avec le camp Naval pour lequel tu titrais quasi systématiquement en créole et le tour d'ailleurs bon 1985 je crois le premier et puis derrière ça a toujours été un événement fort pour France Antille – Oui oui absolument alors le effectivement il y avait des moments qui étaient choisis pour la les titres en créole mais le premier titre en créole que nous avons fait à France Antille je me rappelle c'est moi qui l'ai fait c'est à la mort de Mona et on avait titré en très gros on avait titré Mona mort et c'est un titre simple qui était informatif au possible mais qui reflétait particulièrement le sentiment de la population c'était interloqué quoi Mona mort et pour moi il est important et sur lequel j'ai beaucoup travaillé qu'on introduise de plus en plus du créole sur les unes de France Antille alors c'était le cas systématiquement pour le carnaval on va voir une de tes pas dernière parce que je crois que ça date de 2015 ou 2016 la Décor tu te régalais sur les unes de carnaval particulièrement effectivement je me régalais parce que même si je ne participais plus c'était une manière pour moi aussi de participer à cette ambiance festive qu'il y avait sur l'ensemble du pays pourquoi j'aime le carnaval aussi c'est parce que c'est une fête qui concerne l'ensemble du pays et à la fois de la petite enfance jusqu'au troisième âge jusqu'au senior c'est-à-dire que quand les vies dépassent on voit des gens qui sont aux fenêtres qui dansent eux-mêmes ou qui dansent sur leur balcon ou des petits qui sont avec leur barba papa ou truc et qui sont déguisés ou qui sautillent et ça c'est une fête qui concerne l'ensemble de la société martiniquaise et donc un journal ne peut que refléter ça et essayer de donner sens à cette fête et puis il y a eu différents événements majeurs par exemple on se souvient du 151 de l'abolition de l'esclavage avec son numéro spécial donc en 1998 il y a eu aussi tragique le crash le crash de 2005 tu venais de prendre tu étais en train de prendre tes fonctions de rédacteur en chef voilà j'étais rédacteur en chef depuis peu et ça a été un événement excessivement marquant oui où j'ai eu à faire l'éditorial de ce crash et donc c'est un événement à la fois douloureux pénible pour pour tous ceux qui ont toutes les personnes qui ont perdu des proches mais je dirais que c'est la Martinique qui a perdu des proches parce que 152 personnes à l'échelle de la Martinique c'est énorme c'est incroyable on ne pouvait pas rencontrer quelqu'un qui n'avait pas perdu quelqu'un qu'il connaissait dans cet accident et donc j'ai voulu marquer en tout cas cet événement d'abord par l'instauration du bandeau noir le bandeau rouge de François aussi est devenu bandeau noir pendant plusieurs jours pendant toute la période jusqu'à 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 Dillon où il y a eu l'hommage aux victimes qu'on a changé ce bandeau c'était une manière de montrer que le journal participait également à ce deuil collectif et puis il y a eu tu en as parlé tout à l'heure il y a eu l'affaire Marni il se trouve que Marni a été par la suite rapatrié en Martinique en tant que prisonnier il est décédé par la suite chez lui et Marni ça fait partie de trois des dossiers qui t'ont marqué Oui parce que Marni a une histoire particulière avec Fonsantille d'abord parce que Fonsantille est un petit peu né sur l'affaire Marni c'est un peu développé autour de l'affaire Marni avec des journalistes comme Henri-Van Gattal Fionnambi Basse il y avait à l'époque Montout Georges Montout qui avait traité ces affaires-là et puis quand Marni a été rapatrié en Martinique Marni a il y a eu des correspondances entre Marni et des journalistes de France Antille notamment Odo Flamy qui est un journaliste qui s'occupait de faits divers chez nous et il y a eu des correspondances donc on a reçu des lettres de Marni à France Antille et donc ce lien entre le journal et Marni nous a beaucoup a beaucoup fait pour que nous c'est pas faut pas voir ça comme un nommage c'est pas une question d'hommage mais c'est un fait d'actualité qui méritait d'être marqué surtout quand on connaît à la fois la tragédie de ce qu'il a fait et des victimes qui ont eu à subir ces foudres mais également la tragédie de sa mort et la tragédie de sa peine qui était énorme qui en faisait à ce moment-là le prisonnier le plus vieux de France et dont la libération a été refusée à plusieurs reprises – Alors il y a eu aussi bien entendu et en ce moment on y repense à février 2009 et en 2019 France Antille avait sorti un numéro spécial vous reprenez notamment toutes les unes de l'époque qu'est-ce que ça t'inspire de voir que finalement 15 ans après on est alors le mouvement n'est pas aussi populaire et aussi suivi qu'il l'était à l'époque où il avait été beaucoup plus spontané mais finalement 15 ans après c'est retour à la case départ – Oui mais je dirais au retour à la case départ on dépense comme beaucoup de faits à la Martinique et beaucoup d'une manière générale c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une marmite qui bout où on enlève l'eau chaude et puis on met de l'eau froide et puis on remet à chauffer et puis 10 ans après 5 ans après ça bout de nouveau on enlève l'eau chaude on met de l'eau froide et ça mais ça c'est une réalité qui parce qu'on est dans un pays qui enfin à mon avis on est dans une sphère économique sociale et politique où on ne on cherche on vit un peu par toujours une revendication de dérogation par rapport à quelque chose on est constamment à se dire il y a quelque chose qui ne nous plaît pas on va demander une dérogation on reprend une décision on va demander on va faire jouer nos spécificités on n'est plus dans une je dirais dans une relation d'idéologie politique où il faut à un moment se dire on est dans un système s'il ne marche plus il faut bien à un moment donné qu'on parle de comment on sort de ce système on n'est plus du tout à parler de statut on ne parle plus d'institution on ne parle plus de rien on parle de simplement obtenir un certain nombre de choses dérogatoires par rapport à ce qui existe c'est-à-dire quand on demande l'alignement des prix sur la métro ce n'est que ça ce n'est que entrer encore un peu plus dans un système où on voit que ça ne fonctionne pas c'est-à-dire en réalité c'est aujourd'hui on est en train de curieusement de revendiquer plus l'assimilation et cette assimilation on la rejette à partir du moment où ça ne nous plaît pas c'est-à-dire à partir du moment où il y a une norme européenne ou française on dit non on est spécifique mais le lendemain on revendique encore d'être plus français donc pour toi il faudrait clairement un changement structurel statuitaire qui aille suffisamment loin pour qu'on ne se retrouve pas dépendant mais il faut qu'on au moins que nos politiques et que la société d'une manière générale toutes les parties de la société y compris la société civile se mettent de nouveau à réfléchir et à proposer en tout cas à se dire mais sortons comment sortir ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions toutes faites ça ne veut pas dire qu'il faut telle chose au moins qu'on réfléchisse au moins qu'on lance des idées qu'on débatte il n'y a plus ça le débat c'est comment faire pour obtenir le maximum de choses possibles qui soient liées à notre système actuel c'est ça qui me pose qui me pose problème c'est à dire que bon mon français il ne m'a pas parlé tout de bien le français arabe alors quand tu es arrivé en 2005 donc on l'a dit comme rédacteur en chef et tu as lancé assez rapidement ça avait déjà un petit peu commencé avant une politique de supplément parce que clairement ça permettait de vendre davantage de journaux oui bien sûr ça permettait de faire autre chose que du quotidien ça permettait de rendre hommage de faire de faire un peu d'histoire de travailler sur la mémoire de travailler sur un certain nombre de choses donc je pense on retrouve la Marnie Aimé Césaire les 50 ans de France Antille voilà donc je pense que la Martinique a besoin et aujourd'hui la Martinique a beaucoup besoin de mémoire on parlait tout à l'heure de la situation sociale actuelle j'ai entendu il y a pas il y a peut-être 2-3 jours sur une radio où quelqu'un qui était interviewé disait que que 2009 et le mouvement actuel sont les seuls mouvements qu'il y a eu à la Martinique contre la vie chère il n'y en a jamais eu d'autres dans l'histoire de la Martinique mais quand on entend ça on se dit il y a un manque de mémoire et un manque d'histoire on a besoin de revenir à un certain nombre de choses les émeutes contre la faim les émeutes des usines en 1900 dans les années 1900 les morts du Lamantin Chalvé en 1974 c'était quand même des émeutes contre la vie chère pour une amélioration en tout cas des conditions de vie et des conditions de rémunération et donc dire ce genre de choses c'est bien la preuve qu'on en arrive à des choses où on voit bien qu'il y a une notion de mémoire et une notion de mémoire collective qu'il faut remettre en place et c'est la place des médias c'est un rôle que doivent jouer aussi les médias ce que tu avais institué aussi c'est justement les débats et notamment à l'occasion de l'évolution institutionnelle de 2015 avec un certain nombre d'interviews comme celle-ci par exemple voilà c'est un peu ce que j'appelle de mes voeux ce que j'appelle de mes voeux c'est qu'on remette sur le tapis un certain nombre de débats et qu'on puisse avancer aussi vers ça ce n'est pas des débats conflictuels ce n'est pas une guerre c'est simplement débattre et mettre en face à face un certain nombre d'arguments aujourd'hui il y a un argument et un certain nombre de gens constatent que nous sommes au bout d'un système si nous sommes au bout d'un système donnons-nous les moyens de trouver quel est le système dans lequel on va mieux se... mais malheureusement je n'ai pas l'impression que ce soit l'objectif prioritaire de nos politiques l'objectif prioritaire de nos politiques malheureusement me semble être de continuer à bénéficier d'un système en demandant régulièrement qu'on nous donne un petit morceau de spécificité de dérogation au système général et puis il y a eu 2020 alors 2020 pour beaucoup c'est le Covid mais c'était aussi pour toi tu l'as vécu avec toutes tes collègues de France-Antille la fin du France-Antille qu'on a connu oui la fin du France-Antille que j'ai connu en tout cas c'était c'était février 2020 un petit peu avant en fait le confinement oui un petit peu avant le confinement c'était donc c'était les ce sont deux éléments en tout cas qui ont précipité mon départ et voilà donc là on voit les deux une de Guadeloupe et de Martinique qui avaient été publiées le dernier jour de la publication alors entre autres en France-Antille a été repris par le groupe Xavier Niel en quelques mois après je crois après la liquidation et on va voir ton dernier en bas donc là effectivement tu disais que ça a précipité ton départ à la retraite puisque tu es parti en juin je crois juin 2020 non août août 2020 en août 2020 oui c'est-à-dire que j'ai c'est j'ai choisi de partir à ce moment-là en tout cas il y avait à la fois ce changement de propriétaire et donc c'était le moment de passer la main me semblait-il de donner la chance à d'autres de pouvoir avec ce changement de propriétaire proposer autre chose et puis il y a eu ce Covid et donc ce confinement qui a fait que ça en quelque sorte m'a permis de en douceur entre guillemets de de quitter cette aventure alors tu avais donc tu as eu deux rubriques tu as eu tomber lévé d'abord il me semble non je faisais les deux tomber lévé et par le rembafouille le samedi oui par le rembafouille c'était le samedi c'était le rubrique un peu satirique voilà c'était un rubrique satirique un peu une rubrique oui satirique mais également sur notre société sur notre manière de vivre sur notre ce que je dis tout le temps sur notre soi sur notre soi martiniquais sur comment on est et comment nous dire comment nous comment nous nous parler nous mettre en relation et tout ça c'est la c'était beaucoup de ton observation de la société absolument oui c'était uniquement ça c'est ce que je décris autour d'un mot de mots clés en quelque sorte c'est ce que j'appelle l'imaginaire crayon donc ça a fait l'objet on va le voir de tes ouvrages par la suite départ à la retraite donc tu l'as dit en août 2020 c'est ça oui c'est ça pincement au cœur ou pas oui bien entendu puisque c'est toute une carrière c'est toute ça ne se c'est toujours quel que soit je pense le métier quel que soit les gens qui ont eu une carrière longue dans une entreprise ou dans un ou dans une fonction quelle qu'elle soit l'éducation nationale ou autre ou ailleurs c'est toujours un moment un petit peu difficile de s'échapper mais comme je disais tout à l'heure je l'ai fait en douceur et tranquillement et je n'ai pas de regrets je n'ai pas de regrets et on va voir d'ailleurs quelques enfin je crois que c'était c'était récemment là où Téki des babes l'a poussé ça c'était récemment en 2024 ça devait être mai 2024 je crois les deux articles l'article de son départ à la retraite et l'article un peu du bilan que tu tirais un petit peu de ces 35 ans passés à France-Antilles ont été réédigés par Melinda Boulet Boulet qui est aujourd'hui jeune rédactrice en chef de France-Antilles voilà c'est ça donc c'est Melinda que j'ai accueillie à France-Antilles que j'ai formée que j'ai un petit peu formatée aussi qui aujourd'hui fait ses poivres il faut qu'elle ouvre ses ailes et qu'elle montre un petit peu son savoir-faire parce qu'elle a du talent elle a elle a de l'abnégation et je crois que c'est ça qui c'est ce qu'on demande c'est-à-dire avoir cette capacité à booster les autres et à les mettre à mettre tout le monde au travail mais pas mettre au travail c'est pas un esclavage c'est à mettre au travail c'est à donner envie de travailler c'est ça que j'appelle mettre au travail c'est donner envie de travailler ne pas donner ne pas laisser quelqu'un se dire mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui que moi-même ça me manque à faire non on doit arriver au travail en sachant ce qu'on va faire en ayant envie et le goût de travailler et puis pendant ces 35 ans à France-Antilles tu as côtoyé des gens beaucoup beaucoup de personnes plusieurs dizaines de collègues mais il y en a qui ont quand même avons-leur compté plus pour toi ah oui il y en a qui m'ont beaucoup marqué là on voit Adam Squaté là on voit Adam on voit Adam on voit Adam on voit Adam on peut ajouter Gisseline Burak on peut ajouter donc Fernand Adam et on va voir justement tout de suite Gisseline et quelqu'un que malheureusement on a perdu il y a quelques années Gabriel ah oui Gabriel oui c'est ça c'est Gabriel Gallion qui nous a laissé en 2017 et qui a été avec qui je travaille pendant de longues années bien entendu et avec qui on a eu des coups de gueule les plus fantastiques mais on avait un amour aussi et une passion pour ce métier et Gabriel qui est aussi un historien qui est passionné d'histoire qui était le chroniqueur politique du journal le chroniqueur politique de France Antigne et un passionné de politique aussi c'est-à-dire un homme passionné comme tous les journalistes doivent l'être on termine par la rubrique politique Alors Rudy on a explosé l'heure donc on va on va accélérer d'abord une première photo tu as fait partie du premier club près de ceux qui ont créé en fait le club presse le club des journalistes de Martinique on voit une photo une photo historique il y a ça parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont disparu sur cette photo je vois Serge Argentin je vois Marius Gautin qui ne sont plus là on reconnaît Patrick Chénaud Guy Flandrin Jean-Philippe Ludon Lucien Chénard notamment Auguste Valère qui n'est plus là non plus et voilà donc effectivement ça a été aussi un moment clé c'était en 85 et donc bientôt 40 ans et ce club presse a été très intéressant surtout à cette époque-là parce qu'il y avait quand même une grande unité des journalistes malgré la diversité des titres et la diversité je dirais idéologique des titres c'était l'époque du naïf dont il y a de RLDM d'un certain nombre il y avait une grande fraternité journalistique même s'il y avait des différences énormes entre les médias parmi tes engagements on va voir il y a eu cette volonté de mettre en avant ce que tu as appelé des grands témoins des martiniquais qui ont oeuvré pour le pays et qui souvent restaient dans l'ombre et tu as lancé cette série d'interviews que tu as appelé les grands témoins oui parce que je pensais qu'il était temps qu'on puisse parler de leur vivant puisque la plupart des grands témoins quasiment tous sauf Césaire puisqu'on a créé après ils étaient temps de les faire raconter un petit peu leur vie et raconter ce qu'ils avaient fait pour la martinique parce que et ce dans tous les domaines politique social culturel etc musique ça fait l'objet de deux tomes de volume qui sont aujourd'hui quasiment épuisés et qui ont eu un très grand succès et il y a eu aussi les grands entretiens dont celui avec le regretté Jean Bernabé voilà qui a été celui qui a porté véritablement l'assainement du créole voilà on a eu aussi des grands entretiens qu'on a que j'ai une rubrique qu'on a également mis en place et qui a permis aussi de faire des interviews un peu plus poussées avec des personnalités martiniques et puis tu as parlé aussi d'Emme Césaire forcément en 35 ans de carrière en France-Antille Emme Césaire tu as beaucoup écrit sur lui tu as beaucoup fait écrire sur lui jusqu'à effectivement un certain nombre d'hommages qui nous ont été rendus à travers des numéros spéciaux absolument absolument et ça a été j'ai eu l'occasion aussi de faire au début de ma carrière très jeune une interview d'Emme Césaire et qui a été pour moi un grand moment un grand moment On termine avec l'écrivain Rudy Rabattali puisque les rubriques Parole en bas feuille tombées lévées ont donné lieu à des ouvrages donc là en l'occurrence Parole en bas feuille ça a été le premier je crois Oui Parole en bas feuille c'est 2012 aux éditions JASOR où c'était une espèce de collector des principaux des principales rubriques de Parole en bas feuille que j'avais écrit entre les années 2005 et 2012 On retrouve beaucoup le mot imaginaire on va le voir sur la photo suivante Tombée lévée Bon voyage d'imaginaire créole Bon ce côté mélangé français-créole sans se moquer mais c'est un peu notre réalité on mélange souvent le créole et le français et voilà là ce sont les chroniques c'était un petit peu les chroniques de Rudy Rabattali Oui là c'était Tombée lévée ce sont des chroniques que j'ai réalisées à la fois en car et en taxi collectif Tu les prenais Je les prenais pour aller écouter les gens écouter ce que disaient les gens à l'intérieur des cars et des taxis collectifs et c'est là que résonne ce que j'appelle l'imaginaire créole c'est-à-dire résonne l'âme du pays résonne toute cette formidable ce potentiel en tout cas de notre pays parce que ce sont des gens qu'on n'interviewe jamais ce sont des gens qu'on ne voit jamais ni à la télé ni à la radio ni dans France Antille La majorité c'est sûr Cette population qui fait la Martinique mais qui est une population en souffrance parce que quand cette population prend le car ou le taxi collectif ça veut dire qu'elle n'a pas de voiture et je les appelais entre guillemets c'était des handicapés de la voiture c'est un monde qui est silencieux mais qui souffre et qui souffre encore aujourd'hui On termine par ton dernier ouvrage tout récemment sorti toujours l'imaginaire au lion d'imaginaire créole donc chez Kédition alors le précédent c'était Karaïb Édition et puis les éditions Jazar avant Aujourd'hui Rudy Rabatali se fait plaisir il écrit il fait ce qu'il préfère en fait c'est écrit Oui là on est plus dans des nouvelles c'est-à-dire des histoires que je raconte qui sont encore une fois dédiées à cette frange de la population qu'on n'entend pas qu'on n'interviewe pas qu'on ne va pas chercher en tout cas médiatiquement mais qui mérite d'être connue qui mérite d'être rencontrée alors il y a un peu plus de fiction dans ce dernier livre que dans que dans les précédents et puis je me suis laissé aller comme comme tu disais aussi par à des plaisirs d'écriture à travers des textes poétiques Et je sais que tu as d'autres ouvrages en préparation Oui il y a un dernier c'est un roman c'est la première fois que je vais me lancer dans un roman et qui va j'espère sortir l'année prochaine Ouidi Rabatali merci beaucoup merci chef d'être venu partager avec nous ton parcours très riche dans ce monde médiatique notamment au sein de France Antille on nous verra bientôt puisque au jeune de joue Merci beaucoup Jean-Marc Merci beaucoup Merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission très bonne journée ou très bonne soirée